Nous allons parler de l'église. Nous allons parler de l'église. Nous allons parler de l'église, parler de l'évangile, ne pas parler de l'église et ne pas parler de l'église, c'est perdre le temps. C'est perdre la puissance. La notion d'église existe depuis l'Ancien Testament. Nous allons voir la définition moderne, mais retenons déjà que depuis l'Ancien Testament, la notion d'église existait. Nous allons voir la définition moderne, mais vous devez prendre en compte que depuis l'Ancien Testament, l'église existait déjà. L'église, qui veut dire un mot grec, désignez les assemblées. Ce sont ces assemblées-là. Donc, les assemblées d'Israël, c'était des églises. Donc, les assemblées d'Israël, c'était des églises. Et il y avait même des assemblées, des assemblées païennes. There were even pagan assemblies. Une assemblée est une assemblée. An assembly is an assembly. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Disons déjà que, quand Jésus a fait la promesse de bâtir l'église, Let's start saying that when Jesus promised to build the church, Quand il a eu à parler de l'église, When he started talking about the church, Il a dit, He said, Je bâtirai mon église. I shall build my church. The church we are going to talk about is the church of Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Notons ceci. Let us note this. Dans son sens contemporain, In the present meaning, L'église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance. The church and the community of all the believers of the New Covenant. L'église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance. The church is the community of all the believers of the New Covenant. Que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. That are united by the links of the ties of faith and the regenerating action of the Holy Spirit. Unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Cette église vue de cette manière est invisible. On ne peut pas dire avec certitude que tous ceux qui sont dans cette salle font partie de cette église-là. Parce qu'il y a des critères divins, des critères qui découlent de la morale de Dieu pour qualifier les hommes. Il y a des critères, des états, des conditions qui font partie de cette église-là. La première, c'est de donner la vie à Jésus. La première condition est de recevoir son baptême par immersion. De recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et aussi de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Rester attaché, unis à Christ. Rester attaché et unifié à Christ. La vie que le croyant doit vivre sort de Christ et entre en lui. La vie que l'église doit vivre est de l'église et de l'église. On appelle dans cette église le corps de Jésus. Cette église est donc appelée le corps de Christ. Le corps de Christ. Dont on devient membre par le baptême de l'Esprit. Et on devient membre de cette église grâce au baptême du Saint-Esprit. Elle n'est perçue que par la foi. Elle n'est perçue que par la foi. Elle n'est perçue que par la foi. Elle est universelle. Elle est universelle. Parce que ses membres viennent de toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus. Parce que les membres de la chrétérale sont d'autres nations, d'autres langues et d'autres tribes. Elle est universelle. Elle est universelle. Alléluia. C'est un rassemblement de tous les enfants de Dieu dispersés. C'est un rassemblement de tous les enfants de Dieu dispersés. Ce rassemblement a été opéré par la mort de Jésus à la croix et la résurrection du Seigneur Jésus. Ce rassemblement a été possible par la mort du Lui Jésus sur la croix et sa résurrection. Et par la fusion du Saint-Esprit. Et aussi par l'arrivée du Seigneur. Dans l'Acte chapitre 2 verset 47 il est écrit Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily those who were being saved. Cette église là est composée aussi des rachetés, des frères et sœurs qui nous ont dévancés auprès du Seigneur. Il est aussi composé de l'église, les frères et frères qui ont passé nous vers le ciel. Viens lire pour nous Hebreu chapitre 12 verset 22 au verset 23. Come and read for us Hebreu chapitre 12 reading from verse 22 to 23. Cette église comprend également tous les rachetés déjà recueillis auprès du Seigneur. Mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn who are registered into heaven, to God, the judge of all, to the spirits of just men made perfect. Amen. Il y a donc les esprits des enfants de Dieu parvenus à la perfection. Quand tu te convertis, tu es unis aux enfants de Dieu qui sont déjà partis. Et tu es unis aux enfants de Dieu qui sont encore vivants. Et nous tous, ceux qui sont déjà partis, ceux qui nous ont dévancés et nous-mêmes, plus Jésus, nous formons le corps de Christ. l'assemblée des premiers des esprits dans les cieux, le juge qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection, to the spirit of just men made perfect. Alléluia. Praise the Lord. Cependant, dans une certaine mesure, to some extent, on peut discerner dans une localité. We can discern in a localité, certains membres, certaines personnes qui incarnent la vie de Dieu. on peut l'apprécier à travers les oeuvres. This can be appreciated through their work. On peut l'apprécier à travers leur manière de parler, d'agir. It can be appreciated through the way of acting and speaking. À travers leur comportement. Through their behavior. So we are going to read 1 Peter 2, verse 12. Amen. où il les visitera. Amen. Having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evil doers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of their visitation. Amen. Donc, à travers les églises locales, through the local churches, on peut remarquer qu'il y a certaines personnes qui mènent une certaine vie qui glorifient le nom de Dieu. It can be noticed that there are some people, a group of people who live a kind of life that glorify the name of God. Ayant au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Having your conduct honorable among the Gentiles that when they speak against you as evil doers, they may by your good works which they observe, glorify God in the day of visitation. Philippians 2, versets 15 et 16. Philippians 2, versets 15 et 16. Les enfants de Dieu vivant dans une localité doivent payer le prix pour que les païens voient les bonnes œuvres, leurs bonnes œuvres et que les païens se mettent à glorifier Dieu. Leur Dieu puissant, leur Dieu bon, leur Dieu délivre. The children of God living in a localité must pay the price to live a kind of life that when the pagans, the Gentiles see, they can glorify God saying that a God is mighty and good. afin que vous soyez irréprochables et purs d'un enfant de Dieu irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. That you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life so that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labored in vain. Amen. C'est un devoir. So it's a duty vivre living irréprochable without fault vivre comme doivent vivre les enfants de Dieu au milieu d'une génération corrompue et une génération qui vit dans les ténèbres, dans l'obscurité, vivre de telle sorte pour que la lumière de notre vie produise l'adoration et l'admiration. Live in such a way that the light of our life produces admiration. C'est assez de vous qu'on parle des églises locales. It is at this level that we talk about the local churches. Là, ces membres sont visibles, ces membres agissent, on les voit. There, the members are visible, they act and they can be seen. Ils peuvent se rassembler dans un lieu comme nous l'avons fait ce soir. They can gather, meet in a place as we are tonight. On les voit. They can be seen and through their work, the greatness of God can be seen. Est-ce que nous sommes ensemble? Matthieu 16, 17, 18. Matthieu 16, 17, 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fille de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Jésus answered and said to him, «Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Là, c'est la bonne nouvelle. This is the good news. Un jour, Jésus demande à ses disciples, «Qui dit-on que je suis ? » Et il y a eu beaucoup de réponses. Et l'apôtre Pierre a dit, «Tu es le Christ de Dieu. » «Tu es le Christ de Dieu. » Et Jésus lui dit, «Ce que tu viens de dire ne t'a pas été révélé par un homme. » C'est le Père lui-même qui te l'a révélé. Il te l'a révélé. Il dit, «Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il faut soulier ça en rouge. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Jésus annonce quelque chose de fort, d'exceptionnel, de puissant que les gens n'avaient jamais vues. Et vous avez des assemblées. Vous avez des églises. Mais mon église que je veux bâtir aura l'autorité sur le séjour des morts. Le séjour des morts ne pourra retenir aucun membre de ce corps. Si tu es membre de l'église de Jésus, même si on t'a écrasé, tu deviens comme la poussière et on t'enterre dans le séjour des morts. Mais tu es d'abord écrasé et puis on t'enterre. Mais au jour tu sortiras de là parce que le séjour des morts ne peut pas te retenir. je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il n'y a personne sur la terre qui a l'autorité sur le séjour des morts. qui peut prévair contre Hades. Est-ce que nous sommes ensemble ? Continuons. Jésus annonce qu'il va bâtir son église. Jésus annonce qu'il va bâtir son église. Ce qui veut dire clairement qu'il a déjà pris la décision de créer une assemblée différente de tout ce que les juifs avaient déjà vu jusque-là. Il a déjà pris la décision de créer une assemblée qui est différente de la que les gens ont vu tantôt. Et qui est différente. Pas d'amalgame. Pas de mélange. Il y a des gens qui veulent toujours mélanger les choses. Il tire un pain de catholiques ici, un pain de musulmans là-bas, un pain de protestants ici. Il veut venir adorer Dieu avec plusieurs pains. Je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai une église. Il ne dit je bâtirai mon église. Il dit je bâtirai mon église. Elle est porte du séjour des morts ne perdons pas un point qu'il donne les caractéristiques éternelles de cette église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Si tu veux bâtir ta part, va bâtir. Si tu veux bâtir ta part, va bâtir. On verra comment elle va se comporter au port du séjour des morts à la gate de Hades. Deuxième chose. Jésus veut dire que l'église qu'il appelle son église sera remplie de force et de pouvoir contre le séjour des morts. Vous savez, le séjour des morts existe. Vous savez, Hades existe. C'est un endroit où on vit en attendant le lac de feu, le jugement éternel. Où les gens vivent en attendant l'éternel, le dernier jugement. Il comporte deux grands domaines. Il comporte deux grands domaines. Un domaine de tourment, un domaine de repos. et un endroit de rest. Quand tu vis dans le péché, quand tu n'as pas reçu le pardon des péchés, quand tu n'as pas reçu Jésus-Christ, dans ta vie, si tu meurs, si tu meurs, tu vas dans l'endroit où il y a le tourment. Mais ce n'est pas encore ça le lac de feu. Mais le lac de feu arrive. si tu as donné la vie à Jésus, si tu as donné la vie à Jésus, tu vas dans l'endroit où il y a le repos. Tu vas dans un endroit où il y a le repos. Dans le sein d'Abraham. Dans le bosom d'Abraham. Mais les deux camps peuvent s'observer. Et les deux sides observent les autres. Ceux qui souffrent peuvent regarder les autres qui sont en train de jouir du repos. ceux qui souffrent peuvent voir ceux qui sont en train de rester. Mais au jour de la trompette, il y a des gens qui n'auront pas le pouvoir de sortir de là. Il y a des gens qui n'auront pas le pouvoir de sortir de là. Les enfants de Dieu vont tous sortir pour aller d'abord aux noces. Les enfants de Dieu vont sortir de là pour célébrer les noces avec Jésus. Okay, the children of God will get out of there to go and celebrate their wedding with Jesus. Le séjour des morts. Hades. Les portures du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. The gates of Hades will not prevail against it. Vous notez ceci. Note this. Un bref voyage victorieux de Jésus dans le séjour des morts. A brief victorieux de Jésus dans Hades. Viens lire pour nous psalm 16 verset 8 à 11. Come and read for us psalm 16 reading from verse 8 to 11. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite je ne chancèles pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. il y a d'abondante joie devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Amen. I have set the Lord always before me because he is at my right hand and I shall not be moved. Therefore, my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope for you will not leave my soul in Sheol nor will you allow your Holy One to see corruption. You will show me the path of life in your presence his fullness of joy at your right hand are pleasures forevermore. Amen. C'est une prophétie de l'Ancien Testament. This is a prophétie of the Old Covenant. Le Seigneur Jésus annonçait déjà que son Père allait le ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et l'apôtre Pierre a expliqué cette prophétie aux Juifs le jour de la Pentecôte. Viens lire pour nous Actes chapitre 2 verset 22 à 32. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth « Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fut retenu par elle. Car David dit de lui « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je le sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort qu'il a été en Sévelie et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir et de ses descendants sur son trône c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen. Men of Israel hear these words Jesus of Nazareth a man attested by God to you by miracles wonders and signs which God did through him in your midst as you yourself also know him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God you have taken by lawless hands have crucified and put to death whom God raised up having lose to the pains of death because it was not possible that he should be held by it for David says concerning him I foresaw the Lord always before my face for he is my right hand that I may not be shaken therefore my heart rejoiced and my tongue was glad moreover my flesh also will rest in hope for you will not leave my soul in Hades nor will you allow your holy one to see corruption you have made known to me the ways of life you will make me full of joy in your presence men and brethren let me speak freely to you of the patriarch David that he is both dead and buried and his tomb is with us to this day therefore being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body according to the flesh he would raise up the Christ to sit on his throne he foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ that his soul was not left in Hades nor did his flesh see corruption this Jesus God has raised up of which we are all witnesses amen praise the Lord men and brethren men and brethren it is the apostle Peter that speaks because when Jesus rose up after the Saint Jesus is descendu and after he came down the Holy Spirit came down he this phenomenon was to be explained and l'apôtre Peter prend la parole and what happened is what Jesus said through David that his father will not leave him in a tomb in Hades he will not allow that he get rotten in the dust as the others and you know that Jesus believed that promise of his father and he said that he prayed with great cries and he said that he prayed with great cries with supplications and he cried he invoked that he could deliver from his days and he was praying and calling upon the one that could deliver him from Hades Jesus was a man he is he is God that became man Jesus did not come into the world with the body of God God took the human body to come into the world he could be killed he could be enchained he was in the likeness of man he did this because he was to take the place of man to die in the place of man when Jesus said that he is going to build his church he did it he really did it he did it he really did it he went he fought against death he went through suffering he went through suffering he went through suffering and he also faced temptation and deception whatever happens to us Jesus also faced this even before death he cried out to his father he said to his disciples my body is sad up to death he's grieved up to death and it is normal the opposite would have astonished us my soul is grieved and he started prayer oh Père oh Father if this cup could depart from you could take away from me this cup but not what I want what you want he found himself he found himself before disobedience he was before disobedience he was before disobedience he overcame disobedience he overcame disobedience by accepting death La désobéissance était devant Jésus Comme elle est souvent devant chacun de nous Tu veux mourir ou tu ne veux pas mourir Ton père veut que tu meures Qu'est-ce que toi-même tu dis Ton père veut que tu meures Qu'est-ce que toi-même tu dis Il a dit Oh mon père Tu n'as pas accepté les offrandes et les sacrifices Donc je m'en vais faire ta volonté Oh je m'en vais Faire ta volonté Je m'en vais Faire ta volonté Et il est parti Il est descendu Il est entré dans le monde Et il fallait qu'il accepte la mort Il acceptait la mort Maintenant le père devait jouer son rôle Homme frère Qu'il me soit permis de vous dire librement Au sujet du patriarche David Qu'il est mort Qu'il a été enseveli Et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous Comme il était prophète Et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône C'est la résurrection du Christ Qu'il a prévu et annoncé En disant Qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts Et que sa chair ne verrait pas la corruption Alléluia Oh qui ne sera pas abandonné dans le séjour des morts C'est la résurrection de Jésus Que David a prophétisé L'église A pour chef suprême Le vainqueur de la mort Le vainqueur du séjour des morts Celui qui est le chef de l'église Jésus de Nazareth A fait un voyage victorieux dans le séjour des morts Il en est ressorti victorieux vivant C'est pour cette raison qu'il dit Je bâtirai mon église Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle Et l'apôtre dit C'est la résurrection du Christ Qu'il a prévu et annoncé En disant Qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts Et que sa chair ne verrait pas la corruption C'est ce Jésus Que Dieu a ressuscité Nous en sommes tous témoins Et il dit Il a vu ce sujet Il a parlé concernant la résurrection du Christ Si tu donnes ta vie à Jésus Il y a une relation directe entre toi et l'église Tu deviens un membre actif de l'église C'est Jésus qui te donne ce statut Et il dit Tu ne verras jamais la corruption Tu ne vas jamais pourrir dans le tombeau Dans la tombe Au jour de la trompette Tu sortiras victorieux Comme Jésus est sorti victorieux L'apôtre Pierre dit Nous en sommes témoins Nous avons vu Nous avons vu Il est sorti de la tombe Il dit Vous vous souvenez Que David a prophétisé Mais certaines personnes pensaient Que David parlait de lui-même Et l'apôtre Pierre leur dit Je vous dis la vérité David est encore dans la tombe Dont il ne parlait pas de lui-même Il dit Dieu lui avait promis Qu'un de ses descendants S'assiera sur son trône Et il a dit Ses descendants c'est Jésus Cet homme Que vous avez maltraité Et que c'était dans cette salle Maltraite encore Je te dis la vérité Si tu méprises Jésus Si tu meurs Ton sort est réglé Il n'y a pas de purgatoire On te parle de Jésus Si tu méprises Jésus Comme certains païens Les impies l'ont fait Et l'ont tué Si tu les imites Par tes mensonges Par ton orgueil Par tes fétiches Par tes religions Tu vas rester dans la poussière Tu ne verras pas la résurrection D'entre les morts Ton âme verra la corruption Mais si tu donnes ta vie à Jésus Il a dit Je bâtirai mon église Je bâtirai mon église Les portes du séjour des morts Ne prenant point contre elle Pour bâtir cette église Jésus a combattu Contre les principautés Il les a vaincus Il l'a combattu Contre les impies Les moqueurs Il les a vaincus Il venait l'insulter Et cracher sur lui Il l'a laissé Il l'a pardonné Il l'a pardonné Quand tu sais Que tu es un enfant de Dieu Tu ne réponds pas Aux provocations des impies Tu pardonnes simplement Et tu pries Pour les gens A la croix Il a dit Père Pardonne-le Ils ne savent pas ce qu'ils font S'il n'y a pas de résurrection Si cette opération avait échoué Il n'y aurait jamais eu d'église Jamais eu d'église Jamais eu d'église Il priait chaque jour Avec des grands cris et des supplications Criant A celui qui pouvait le délivrer de la mort C'est lui qui pouvait le ressusciter D'entre les morts Il pouvait dire à son père J'ai glorifié ton nom Glorifie moi aussi de la gloire Que j'avais auprès de toi La mort de Jésus était réelle Il est mort Il est mort Ce n'était pas une simulation Ce n'était pas une simulation Et il est ressuscité Et il est ressuscité Ce voyage dans le séjour des morts Montre que Jésus a combattu Dans tous les univers Il a combattu dans les eaux Il a combattu sous les eaux Il a combattu sur la terre Il a combattu sous la terre Il a combattu dans les lieux célestes On dit qu'il y a les méchants Les esprits dans les lieux célestes Lui monte et descend Personne ne se tient sur son chemin Ils disent qu'il y a des espíritus Dans l'air Jésus se met et se met Personne ne peut rester sur son chemin Si tu n'as pas Jésus Tu es perdu Si tu as Jésus Si tu as Jésus Si l'homme transpose ceci Même dans le domaine de la délivrance L'église A l'autorité Donnée par Jésus Il est comme le père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Si tu veux gagner les batailles Suis la marche de Jésus Nous nous réjouissons Quand on nous dit Jésus a dit Je vous envoie comme le père m'a envoyé Il a dit ce qu'on a fait à l'arbre vert On le fera à l'arbre sec Est-ce que tu peux accepter Qu'on crache sur toi Si tu peux accepter Tu as gagné Si tu peux accepter Tu as gagné Est-ce que tu peux résister A la tentation Parce que tu veux entrer au ciel Si c'est oui Tu as gagné Tu as gagné Est-ce que tu peux accepter La souffrance Est-ce que tu peux accepter La souffrance Comme Jésus On l'appelle L'homme de douleur Est-ce que tu peux accepter La souffrance Si c'est oui Tu es sur le sommet De la victoire Est-ce que tu peux rester Soumis à ton père Est-ce que tu peux rester Soumis à Dieu En te rendant Obéissant Obéissant Jusqu'à mourir A la croix Si c'est oui Tu es sur le chemin De ton maître Tu as l'autorité Sur le séjour De mort Je bâtirai mon église Dans les desseins de Dieu C'est à travers l'église Que les démons Que les satanistes Et tous les systèmes Et les principautés Dans les lieux invisibles Doivent apprendre Doivent réaliser Que la sagesse de Dieu Est grande L'église n'est pas un individu C'est nous Si bien que Quand tu n'aimes pas les frères Tu détruis ton propre corps Dieu n'a pas prévu Des querelles Dans l'église Quarels In the church Dieu n'a pas prévu Des querelles Dans l'église Si tu te querelles Tu es expulsé Par le Saint-Esprit Tu es exclu De l'église Ce n'est pas un homme Qui t'exclu Tu t'exclus De l'église Tu es exclu De l'église Ce n'est pas un homme Qui t'exclu Mais tu es exclu C'est pour cette raison Qu'il est dit Que celui qui est debout Prend garde De tomber L'orgueil Dans l'église Ce sont des choses Que Dieu n'a jamais prévu Jésus a bâti L'église Dans la victoire Jésus a bâti L'église Dans les combats Jésus Il a dit Qu'il a été tenté En toutes choses Il a dit Qu'il a été tenté En toutes choses Mais il n'a pas péché Mais il n'a pas péché On l'a insulté Il n'a rien dit Toi on ne t'insulte même pas Tu dis J'ai l'impression Que les gens ne m'aiment pas Tu commences à te fâcher Tu n'es même pas insulté Et tu dis J'ai l'impression Que les gens ne m'aiment pas Et tu as commencé Aux Lise pour nous 1 Pierre chapitre 2 Verset 21 à 23 Nous sommes souvent heureux Quand on dit Jésus a dit Je bâtirai mon église Les portes du séjour de moi Ne préviendront pas Et contre elle Est-ce que tu connais Les caractéristiques De cette église Est-ce que tu connais Sa vie We are sometimes happy When we hear that Jésus said I will build my church And the gates of hell Will not prevail against it Do you know The futures The characteristics Of the church Do you know the church Lise Lise 1 Pierre chapitre 2 Verset 22 à 23 Lui qui n'a point commis de péché Et dans la bouche duquel Il ne s'est point trouvé de fraude Lui qui injurier Ne rendait point d'injure Maltrait Ne faisait point de menace Mais qui s'en remettait A celui qui juge justement Amen 1 Peter 2 Reading from verse 22 to 23 Who committed Who committed no sin Nor was deceit found in his mouth Who When he was reviled Did not revile in return When he suffered He did not threaten But committed himself to him Who judges righteously Amen Oui Il ne rendait point d'injure He did not Insult Il ne proférait point de menace He did not threaten Il ne gardait pas rancune He did not bear grudge Mais il se recommandait à Dieu But he committed himself to God Qu'est-ce que toi tu fais What do you do Pourquoi tous les bruits Why all these noise Pourquoi n'as-tu jamais su Rechercher la paix Why have you not Have you never been able To seek peace Il a laissé les tracts He left some tracks Afin que nous suivions son exemple So that we can follow His example Je bâtirai mon église I shall build my church Je bâtirai mon église I shall build my church Ça veut dire que Jésus a évalué Les assemblées Les églises du monde Jésus a évalué Les assemblées Les églises du monde Il a évalué Il a évalué Il a évalué Il a évalué Il a assesté Il n'a rien vu Il a dit Je veux bâtir pour moi Parce que quand tu es un impie Tu ne peux pas avoir L'autorité Sur le séjour des morts Parce que quand tu es Un ungodly man Tu ne peux pas avoir L'autorité Sur le Hades Ce soir Ce soir Même si tu Avis un pacte Avec un péché Même si tu croyais Que toi tu es mort Que tu ne peux rien faire Il y a la puissance De la résurrection Ce soir Dans cette salle Il y a le pouvoir De la résurrection Ce soir Dans cette salle Tu vas te débarrasser Tu vas te débarrasser De toutes les pensées Tu vas te débarrasser De toutes les pensées Écoutez C'est un travail Au quotidien Nous avons fait la marche Sur notre site À Atiqwa Nous avons fait la marche Sur notre site À Atiqwa Le premier tour Je l'ai consacré À détruire toute fausse pensée Dans ma tête Je l'ai consacré Je l'ai consacré À la détruire De toute fausse pensée Dans ma tête Ce chemin n'est pas Le chemin de la passivité Ce chemin n'est pas Le chemin de la passivité Tu dis Tu enlèves Je ne suis rien Ça c'est correct C'est ça que je veux faire Ça je ne veux pas faire ça Je suis un enfant de Dieu Hallelujah Tu ne restes pas là On met l'alcool Dans ta boue Tu avales Tu dis Je ne sais pas Ce que je veux faire Tu es une jeune fille Tous les hommes Couchent avec toi Ceux qui ont peur De l'acheter C'est vers toi Qu'ils viennent s'entraîner Tu es une jeune femme Et tous les jeunes Sous-titent avec toi Even those Who are coward And are afraid They come to you Tu dis Non Le Seigneur a laissé Les traces Le Seigneur a laissé Les traces Les pensées d'orgueil Tu les enlèves Les fausses accusations J'ai l'impression Que c'est lui Ce n'est même pas Tu enlèves Je l'impression Que c'est ce ou cela Tu les enlèves Il est écrit Le Seigneur Jésus Ne jugera personne Sur le huit Le Seigneur Jésus Ne jugera personne Sur le huit On condamne les dettes Tu ne fais que T'endetter Et la Bible dit Que celui qui augmente Ses dettes Augmente ses fardeaux Et maintenant Tu as beaucoup de fardeaux Sors de la tomb Il y a la puissance Pour te ressusciter Tiens-toi debout Tu rentres libre ce soir Tu rentres libre ce soir Tu rentres libre ce soir La parole dit Nous avons été sauvés Pour être irrépréhensible L'Église de Jésus Est irrépréhensible Il s'est donné pour elle Il est mort pour l'Église Il est mort pour le perfectionnement De l'Église Il a dit qu'il a appris L'obéissance Par la souffrance Il a prié Prions aussi Jésus a prié Pour le Fils de Dieu Avec des cris Avec des larmes Donc tu te plains seulement Tu te plains seulement Pas de prière Même le jeûne pour la nation Tu n'es même pas dedans Tu commences le matin Tu finis à 6h Tu commences le matin Et tu finis à 6h C'est un chemin de combat C'est un chemin de combat C'est un chemin de combat L'Église C'est le corps de Jésus C'est le corps de Jésus Ne subit pas les choses Il agit Il agit Il agit Il vit Il planifie Il modifie Il examine Il corrige Il consulte Il n'est pas passif Il meurt seulement Chaque jour Ça diminue Chaque jour Ça diminue Il mourir Et ça Chaque jour Ça diminue Ça diminue Le Frézère disait Un homme Qui ne sait pas revenir Le Frézère disait Un homme Qui ne sait pas Comment revenir Il a déjà échoué Il a déjà échoué Lève tes mains Donne la réponse À Jésus Prions ensemble Let us pray together Amen Amen Continue Jusqu'à la maison Continue Until you get home Sanctifie tes pensées Sanctify your thoughts Nous sommes nés Dans la victoire We are born In the victory Je bâtirai mon église I will build My church Ne crois pas au contraire Do not believe The contrary Tu es l'oeuvre De Jésus You are the work The work of Jesus L'église Est un miracle The church Is a miracle Parce qu'elle sort De la mort Et de la résurrection De Jésus Plus des fusions Du Saint-Esprit Il n'y a aucune action Faible A l'origine De l'église Ce que Dieu A fait Pour Jésus Il le fait Pour chacun Au sens large De l'expression Tu ne seras jamais confus C'est ce que ça veut dire aussi Et quand tu évoqueras Le nom du Seigneur Il ne sera jamais confus Jamais confus Rappel Ces choses là A tous tes adversaires Proclame-les pour toi-même Et proclame-les pour eux-mêmes Au nom de Jésus-Christ In the name of Jesus Amen Amen Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ